Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des filles au Sénégal, il y a des cadeaux, 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 des cadeaux. Le Sénégal nous appartient. Le président Makissal avait parlé de la patrie avant le parti. Il n'a pas respecté sa parole. Il n'a respecté sa parole sous absolument aucun engagement. Je mets le président Makissal au défi. Sur chaque région, il avait promis une enveloppe entre des dizaines voire des centaines de milliards. Il n'a respecté aucun de ses engagements, aucun de ses engagements, y compris son engagement de réduire son mandat présidentiel. Donc cet homme ne mérite pas notre confiance, cet homme ne mérite pas aujourd'hui notre considération et cet homme ne mérite pas aujourd'hui notre mandat. Je terminerai surtout en disant aux Sénégalais qu'ils sachent que le président Makissal ne fait pas un second et dernier mandat. Le président Makissal fait son premier mandat au vu de la constitution actuelle en vigueur. Et vu les enjeux de l'heure, le pétrole et le gaz, j'ai interpellé personnellement le président Makissal. Il n'ose pas me répondre parce qu'il sait très bien que sa parole n'a aucune crédibilité. Ça sera son premier mandat et s'il obtient ce mandat, bien sûr, par un vol et un hold-up électoral, que les Sénégalais sachent qu'en 2024, il va briguer son troisième mandat, mais qui, de par la constitution, sera son deuxième mandat. Makissal me regarde, il m'écoute et il sait très bien qu'il est en train de viser un troisième mandat, s'il obtient un second mandat. Si les Sénégalais ont choisi d'être des spectateurs, qu'ils acceptent le moment venu aussi d'être des spectateurs, mais ce sera des spectateurs pour encore dix ans à venir. Ce qui est le plus possible, c'est qu'il n'y a pas d'argent. C'est ce qui est le plus possible. Si on est en train de se déplacer, ils ont toujours voulu le dire. Tout ce qui est le plus possible que l'enfant, il ne peut pas être le plus possible, il ne peut pas être le plus possible pour l'exercice du pouvoir. Parce que dès ce moment, on comprend que il est mal. Mais ce qui est le plus possible, ce qui est le plus possible, c'est qu'on a eu l'expérience de son récit. L'élection pour l'élection, l'élection est venu ici et il n'y a pas d'accord. Les gens qui sont venus à l'élection, ils n'avaient pas d'accord. Et ils n'avaient pas d'accord. Donc j'ai apprécié que les Sénégalais sont venus à l'élection. Mais tu sais qu'il y a un peu d'accord avec Ablaïwa. C'est ce qui est le plus important. Je ne sais pas si on n'a pas de soucis. Parce que même si on a un peu d'accord, on l'a dit. Et même si on a un peu d'accord, on l'a dit sur notre équilibre. Moi, je n'ai pas entendu le président Macky Sall parler de Ablaïwa. Il n'a pas entendu ça. Il n'a pas entendu parler de personne ou de personne. Donc on est à l'élection pour les personnes qui sont venus, et pour les humilités et pour les humilités. Je ne sais pas tout ce qui est. Dans le cas où nous avons été venus, je me suis dit que le président de Mboumou Ablaïwa a dit que leur ministre n'a pas été venus au courant. Ils ont dit que leur ministre a dit que c'est un homme. C'est un homme. Et il a dit que leur ministre n'a pas été venu. Il a dit que c'est un homme qui a été venu. Mais ils ont dit que leur ministre a été venu. Quand on est dans un homme, on demande toujours Dieu. Tout ce qui est comme un enfant qui a pris son cœur. Il n'y a pas d'exercice du pouvoir parce qu'à ce moment-là, on comprend que c'est dur. Mais ce que je dis, c'est que j'ai l'expérience de notre vie. La législative, c'est l'élection pour l'élection. La législative, c'est l'élection. Il n'y a pas de mal à l'élection. Il n'y a pas de mal à l'élection. Il n'y a pas de mal à l'élection. Et il n'y a pas de mal à l'élection. Donc, je suis allé à l'élection pour les Sénégalais. Mais tu sais que l'on est en train de faire un peu. C'est ce qui est le plus important pour les gens. Parce que même si on est en train de lutter contre notre vie. Il n'y a pas de mal à lutter contre notre vie. Moi, je n'ai pas entendu le président Macky Sall. Il a dit qu'il n'y a pas de mal à l'élection. Il n'y a pas entendu. Il a dit qu'il n'y a pas de mal à l'élection. Donc, nous, on s'est en train de faire un peu. Il n'y a pas de mal à lutter contre notre vie. Il n'y a pas de mal à lutter contre notre vie. Et l'humilité, il n'y a pas de mal à lutter contre notre vie. Mais je ne sais pas. Il n'y a pas de mal à lutter contre notre vie. Il a dit que si on s'est fait oublée, ils n'ont pas de mal à lutter contre notre vie. La classe politique est la mêmeair. les hommes ont l'air, ils ont l'air. Les hommes ont l'air. Il doit Sezeit. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Quand il est parti d'ailleurs, il voulait élaborer un statut pour les anciens présidents de la République, pour que l'ancien président de la République connaisse ses droits et ses obligations. Et comprenne aussi que du fait du rôle qu'il a joué dans l'histoire et du fait qu'il appartient au patrimoine national, il y a une obligation comportementale qui lui incombe. Mais il avait compris que s'il fait cette loi, on va dire que c'est pour lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas fait cette loi. Abdou Diouf, même chose, quand il est venu, il a un moment envisagé d'avoir une loi sur le statut des anciens chefs d'État ou des anciens présidents de la République. Cela n'a pas été fait. Ouad aussi ne l'a pas fait. Mais je pense d'ailleurs que le président Macky Sall devrait envisager qu'on ait au Sénégal une loi sur le statut des anciens présidents. Président Ousmane Sonko, de la Coalition Sonko 2019, a été en train de se faire un programme pour les femmes qui ont été conçus de maternité. Mais c'est ce que vous savez, Mbaimi, il veut que les femmes se sont plus fortes, comme les hommes qui ont été amés. Je veux vous connaître ce que vous êtes tous, je vous ai beaucoup de femmes. Nous avons vu les femmes du Sénégal, nous sommes sonnais. Nous avons vu les femmes du Sénégal, nous sommes sonnais. Si vous êtes au marché de Marseille ou vous êtes au regard, nous avons vu les femmes et les femmes, nous sommes sonnais. Nous sommes pourront le faire et nous pouvons nous soutenir notre famille. Nous avons vu les femmes et les femmes qui sont au Sénégal, pour les femmes, nous sommes tous en train de se parler. Nous sommes tous en train de se parler de notre programme. Ce sont les congés maternités. C'est une femme, Je vous remercie de l'économie et de l'économie. Il y a un congé, il y a une loi qui a été défendue, mais il y a une loi qui a été défendue. Parce que l'homme est malheureux, l'économie est malheureux, mais il y a des enfants qui sont malheureux. C'est ce qui a été fait pour la campagne de la Bire Dakar Actu. Je vous remercie de l'économie et de l'économie.